Musique On a tous déjà eu au moins une fois des poux dans sa vie. Vous savez, ces petites bébêtes qui piquent et qui grattent la tête et qui déposent plein de bébés qu'on appelle des lentes. En tout cas, il ne faut pas en avoir honte, ça arrive tout de suite. Dans PEPS, quelques astuces pour lutter contre les poux et éviter au maximum leur propagation. Mais avant d'en savoir plus à ce sujet, nous sommes partis demander à quelques jeunes si eux aussi avaient déjà connu la galère des poux. Est-ce que vous avez déjà eu des poux ? Oui. Pas trop. Pas trop, c'est-à-dire pas trop ? T'en avais deux, trois qui se baladaient comme ça ? Alors vous, vous avez déjà eu des poux et comment vous vous en êtes aperçus ? Ça fait quoi les poux ? Ça gratte. Et on est obligé de mettre des produits à poux. Est-ce que ça fait mal un poux ? Non, ça gratte. Et est-ce que vous en avez déjà eu ? Non. Et vous les avez attrapés où ? À l'école, mais on s'attache tout le temps les cheveux. Comment on attrape des poux à votre avis ? Ben, ils sautent d'un autre tête. Mais ils sautent d'où ? D'une autre tête. Par les copains, par ceux qui ont des cheveux longs. Par une grosse touffe plutôt. Il faut savoir que tout le monde peut attraper des poux. Le manque d'hygiène n'est pas responsable de la présence de poux dans les cheveux. Plus de détails avec le docteur Monchotte du CNS de Païta. Alors le poux, déjà, c'est une petite bête qui est extrêmement présente en Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas vous donner de chiffres parce qu'en fait, il y en a énormément de personnes qui ont été victimes de poux, que ce soit à l'école ou à la maison. Le tout est, c'est qu'il y en a de façon fréquente et qu'il y a un réservoir humain. Donc à un moment donné, ce réservoir, tant qu'on ne s'y attaque pas sérieusement, il va bien vivre grassement avec tous les 10 jours des nouveaux œufs pendus et des 300 œufs chaque mois de plus. Ceci dit, ce n'est pas dangereux parce qu'il n'y a pas de maladies mortelles qui sont déclenchées à cause de ça. Par contre, au pire, si jamais les poux ne sont pas à traiter, il peut y avoir à force de se démanger la tête, de se gratter, des lésions de peau qui font après s'infecter. Donc on peut trouver après des surinfections de cure chevelue. Et généralement, d'ailleurs aussi, les enfants, ils ont des petits ganglions derrière qui montrent que le cure chevelu souffre de cette agression permanente des poux et qui fait qu'à un moment donné, les infections se déclenchent. Donc ça veut dire, déjà, il faut le chercher. Le chercher, le poux, ça veut dire cheveux mouillés plus facilement et avec un peigne fin qu'on achète en pharmacie. Alors on peigne d'une certaine manière, les cheveux vers l'avant, puis après on va nettoyer le peigne, on le ramasse sur un petit coup de papier pour effectivement voir s'il y en a et s'il n'y en a pas, etc. Et puis, après, l'autre temps, c'est le traitement. Un traitement bien appliqué est efficace. Et donc, du coup, une fois que c'est fait, on s'occupe de l'environnement. Alors dans l'environnement, je vous disais qu'en fait, il y a les bonnets, les écharpes, peut-être les manoux sur le canapé ou sur le lit, etc. Donc d'une manière générale, tous ces tissus-là, on les prend et on les met à la machine à 60 degrés. Et en fait, grâce à ça, ça peut être éliminé et donc les poux disparaissent. Comment le poux évolue-t-il ? Voici une petite explication de son cycle de vie. Il faut avant tout savoir que les poux se reproduisent très rapidement. Un poux mâle peut féconder 18 femelles à la suite sans aucun repos. La durée de vie d'un poux femelle peut varier d'une dizaine à une quarantaine de jours selon le climat. Elles peuvent pondre jusqu'à 400 oeufs appelées lentes pendant toute leur durée de vie. Les fameuses lentes se présentent sous la forme de petites vésicules de couleur pâle qui sont faciles à voir sur des cheveux foncés. La difficulté est que la lente ressemble un peu à une pellicule. Mais à y voir de plus près, elles sont beaucoup plus difficiles à détacher quand elles sont vivantes. La lente éclot en 7 ou 10 jours pour devenir une nymphe. La nymphe, c'est en fait un bébé poux qui devient adulte en deux semaines environ. Mais pour grandir, il faut se nourrir. Et c'est pour cela que ces petites bêtes vous piquent une à deux fois par jour environ pour prendre assez de force et se reproduire. Seuls des soins spécifiques, comme des shampoings anti-poux par exemple, peuvent venir à bout de ces parasites. Pensez-y ! Et bien voilà, on sait désormais à peu près tout sur les poux. Quelle horreur ! Bon, allez, on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même... Pips ! C'était une émission proposée par le Centre de Documentation Pédagogique de la Nouvelle-Calédonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada